Quel potence biomètre est le meilleur pour votre guitare ? Alors parmi vous, il y a ceux qui mettent tout à fond. Et il y a ceux qui mettent le potard de volume à 6,3, le tone à 7,8, comme ça on a un son pas trop smooth, mais on garde un peu de brillance. Bref, on les utilise tout le temps pour faire fonctionner nos guitares ou nos basses électriques. Mais savez-vous réellement comment ça fonctionne ? Et comment vous pouvez réellement améliorer votre son ? On voit ça tout de suite. Vous êtes à la recherche du son ultime. A quoi bon d'avoir la meilleure lutterie, les meilleurs amplis, les meilleurs pédales d'effet, si on n'a pas une bonne électronique embarquée ? Dans cette vidéo, je vais vous parler de potentiomètres, de critères de définition, saupoudrés de quelques astuces de câblage. Vous allez enfin avoir les idées claires sur les potards et leur fonctionnement. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous présenter. Je suis Franck de Pirate Custom Guitar. Je suis spécialiste en modification, réparation, conception d'engin de rock'n'roll à 4, 5, 6, 7, 8 cordes. Sur cette chaîne, je vous partage mes expériences, mes galères, mes astuces, sur tout ce qui passe par l'atelier et j'essaie de vous en faire profiter. Les potentiomètres, ou vulgairement appelés potards. Ce sont en fait des résistances variables qui se définissent en quelques critères. Il y a l'encombrement, standard ou mini, le format, US ou métrique, le type de tête, cranté ou lisse, la valeur en kOhm, 250, 500, 1000 et la courbe, qui peut être linéaire ou logarithmique. Allez, on ne perd pas de temps, on passe tout de suite au critère numéro 1, l'encombrement. Dans l'immense majorité des cas, on utilise le format standard, d'où son nom. En fait, il s'agit de la taille du culot. Généralement, il fait 24 mm et ça correspond à l'ensemble du besoin du guitarien. On utilisera les formats dits mini, comme celui-là, et 16 mm de diamètre uniquement. Dans des cas bien particuliers, sinon là, on n'a pas beaucoup de place. Dans des basses ou dans des guitares hardtop. Vous avez bien essayé de y appeler une guitare hardtop. Moi, j'ai essayé vraiment avoir des doigts de pucelle. On enchaîne tout de suite avec le critère numéro 2, le format. Donc en fait, il existe deux types de formats principaux, le US et le métrique. Donc réellement, ici, on va parler de la tige filetée et de la tête. Sur le format US, la tige filetée va faire 9,5-10 mm. C'est en pouce, donc entre deux, c'est un peu bâtard. Et la tête du potentiamètre, si elle est lisse, elle va faire 6,35 mm de diamètre. Si elle est crantée, elle va comporter 24 dents. Pour le format métrique, en France d'Asie ou d'Europe, le diamètre de la tige filetée fera 8 mm. Si c'est une tête plisse, elle fera 6 mm. Et si elle est crantée, elle aura dividend. Donc vous pouvez vous y retrouver dans les grandes lignes. Les guitares en provenance des US ou de l'Amérique, quoi, animatique, pour ne pas les écouter, sera généralement équipées en format US. Et pour tout le reste du monde, tout ce qui vient d'Asie, tout ce qui vient d'Europe, ça va être équipé plutôt en métrique. Ah, j'oublie, tant qu'on parle des têtes, il existe aussi des têtes vis, qui s'appellent des solid shafts. Du coup, ça s'utilise avec des boutons à vis. Mais dans l'immense majorité, on trouvera plutôt des têtes crantées, sur lesquelles on peut fixer des boutons avec des dents crantées, ou les boutons à vis, ça passe aussi. Bon, moins propre, mais ça passe. Le critère numéro 3, la valeur du potentiomètre. C'est bien évidemment un paramètre à prendre en compte pour la configuration de votre guitare. Il y a deux grandes tendances de valeur. Généralement, c'est du 250 ou du 500 kg. Il est d'usage d'utiliser du 250 plutôt sur du micro simple, et du 500 plutôt sur du humbucker. Pour notre info, il faut savoir que c'est vraiment des valeurs indicatives. Il y a des grosses tolérances sur ce genre de produit, surtout en faux sur les constructeurs. Et du coup, cette tolérance, elle peut aller de 10 à 20%. Et généralement, c'est plutôt en dessous. Je vous explique, vous prenez un potard de 500 kg, avec une tolérance à moins 20%, on peut en trouver qu'un potard qui fait 400 kg uniquement. Dans tous les cas, quand le potard est ouvert à fond, sa valeur devient une sorte de résistance au point chaud. Donc, on peut qualifier ça de filtre passif. Et du coup, on peut dire qu'un potard à 250 kg va avoir tendance à filtrer un peu plus les aigus qu'un 500. J'entends par là qu'il sera passé moins d'aigus que le 500. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi on les monte plutôt sur des micros simples par rapport au handbooker ? Bon, après, il n'y a pas de règle absolue. Il faut vraiment faire des tests pour voir ce qui correspond le mieux à son goût. Allez, je vous donne quand même quelques valeurs de référence. Donc, on trouve du 25 et du 50 kg. Ça, c'est dans le cas de config avec des micros actifs. On trouve du 100 kg. Ça, c'est utilisé sur certaines basses. Le fameux 250, qu'on va utiliser principalement avec du single coil ou du P90. Il est de 300 kg. Alors, ça, c'est une valeur dite vintage, utilisée pour William Bucker. Le 500 kg, le classique des classiques de William Bucker. Et il y a même du 1000. Alors, ça, le 1000, je crois que c'est utilisé dans des configs un peu spécifiques chez Fender. Bon, je ne sais pas beaucoup plus d'infos là-dessus. Si on les connaisse, n'hésitez pas, mettez des infos dans les commentaires. D'ailleurs, à ce titre, likez, partagez, abonnez-vous. Alors, moi, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir sur la chaîne. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous. Pour aller un peu plus loin sur les potards, je vous ai préparé une superbe maquette digne de ces passes sorciées. Tadah! Regardez, les potards, les bruits. C'est bon, hein, vous m'entendez ? Comme je le disais plus tôt, le potentiomètre, c'est une résistance variable avec un curseur à clasher à la borne C. Voilà, y'a. Et par l'action de la piste cliquée, du contournant, on va le faire tourner entre B et A dans une piste conductrice, entre B et A. Dans un câblage standard, c'est toujours la piste B qui est reliée au capot du potentiomètre et la masse, en fait, le bout du circuit à la masse. Et la résistance entre A et B sera toujours fixe. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment entre B et C ou A et C qu'on va faire varier la résistance. Ça s'appelle la course du potentiomètre. Si vous voulez mesurer la valeur de votre potentiomètre, vous prenez un petit multimètre et avec les deux fiches, une rouge et une branche comme celle-là, vous le placez en position de mètre, c'est-à-dire A, c'est-à-dire A, c'est-à-dire A. Et vous prenez vos deux fiches et vous la placez entre le B et le A. Dans un câble menton, on va essayer de montrer B et A. Voilà, comme ça. Ça va vous placer entre B et A et vous allez pouvoir mesurer quelle est la valeur de votre potentiomètre. On va passer au prochain Cooper qui est la courbe du potentiomètre. En fait, ça définit la manière dont le potentiomètre va se comporter quand on l'actionne. Grosso modo, il y a deux types de courbes, en guitare et en basse. Il y a deux types de courbes, sans que vous êtes sur du généaire, sans que vous êtes sur des logarithmiques. Alors là, il y a tout un tas de théories sur le sujet. Ceux qui mettent plutôt ça sur ça, ceux qui mettent une tone et ça sur le tone, ceux qui mettent plutôt du log sur le volume, ceux qui mettent ça sur le tone. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de polémique. A mon sens, tout ça c'est vraiment une histoire de goût, de faire confiance à votre oreille et à vos sensations. D'autant plus que chaque fabricant a plus ou moins sa courbe, plus ou moins musicale. Il faut tester. En avant l'idée claire comme l'image vaut au minimum, j'ai essayé de vous faire un petit creux barre. Tadaaa ! Donc là grosso modo, on a sur cet axe là, les valeurs du réglage de notre bouton, de 0 à 10. Et là, c'est les valeurs de sortie de notre potentiomètre en pourcentage. Ok ? Donc sur du linéaire, vous allez comprendre, quand on met notre bouton à 2, on a 20% du signal de sortie. Quand on met notre bouton à 5, on a 50% du signal de sortie. Quand on met notre bouton à 8, on a 80% du signal de sortie. Quand on met le bouton à 100, on a 100% du signal de sortie. Grosso modo, si je n'ai pas trop bien fait mon schéma, on a un joli axe. Et là, on est bien sur du linéaire, tout est proportionnel. Si je reprends le même exemple et que je vous parle de logarithmiques, toujours sur la courbe, on a la valeur de notre potentiomètre, enfin la valeur des boutons de réglage. Et ici, on a les valeurs de sortie, vous m'avez compris. Si je règle mon potard à 2, je vais avoir 5% de mon volume de sortie. Si je règle mon potard à 5, je vais avoir 10% de mon signal de sortie. Si je règle mon potard à 8, je vais avoir 60% de mon signal de sortie. Et si je règle mon potard à 100, vous l'aurez compris, on va toujours à 100 signal de sortie. Et là, on va avoir une courbe, on fait de la faire comme ça, mais voilà ! Une courbe logarithmique. C'est encore plus précisé que ça, mon schéma n'est pas tout à fait à l'échelle. Logarithmique veut dire que ce n'est pas du tout linéaire. Si on tourne, on aura un effet de monter de volume rapide. Je ne sais pas trop si j'ai suivi si mon schéma était clair. En fait, pour résumer, pour celui qui joue toujours avec le volume à fond et qui veut que son son coupe vite quand il tourne son potard, il prendra plutôt un logarithmique. Pour celui qui aime jouer avec les nuances et attaquer son ampli avec différents volumes, il faudra mieux qu'il prenne du linéaire. Pour finir, concernant le câblage, un linéaire peut être câblé en gaucher assez facilement. Systématiquement, je vous disais tout à l'heure qu'il y a de la pâte B, traditionnellement, qui se raccorde à la masse. Là, il suffit de raccorder la pâte A à la masse et de viser les deux autres. Et en fait, vous avez câblé votre potard en gaucher. Amis gaucher, ça fait partie. Salut les gars, on est les meilleurs. Mais attention ! Ça, ça ne marche pas du tout avec un potard logarithmique. Vous montez bien, vous inversez la courbe. C'est pour ça qu'on trouve dans les magasins des potards logarithmiques de gaucher. Et en fait, si vous le faites quand même, vous allez vous retrouver avec un potentiomètre qui donne quasiment la totalité du signal de sortie en étant juste à deux. Tout de suite, le son va monter d'un coup. Après, ça peut être un délire quoi. Ça se teste. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Encore une fois, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Vous savez des compléments à faire. Moi, j'espère vous avoir fait profiter de ma maigre expérience. En tout cas, vous avoir donné 2-3 pistes de révision. C'est tout pour moi. Je vous embrasse fort les moussaillons. Je vous dis à très vite. Allez les gars !